J'ai été candidat parce qu'on a la chance au comité d'avoir une équipe de salariés dynamique et une gestion saine. C'est-à-dire que nous avons des moyens pour pouvoir apporter un certain nombre de choses aux patients et revoir aussi un certain nombre de choses pour la recherche. Notre objectif, ça va être de développer ce qu'on a déjà fait, ce que l'on donne pour la recherche, mais s'intéresser à la prévention. La prévention qui est une volonté de Mme Buzyn de pouvoir faire cette promotion de la prévention de façon un peu plus importante que c'était fait jusqu'à maintenant. Et de continuer notre action pour les malades, l'action pour les malades dans les structures, mais aussi pour répondre aux besoins de la population, de le faire à proximité et développer ce que nous avons commencé à faire avec Proxylie. Proxylie qui s'adapte au nouvel mode d'hospitalisation des personnes, c'est-à-dire des temps d'hospitalisation de plus en plus courts et des personnes qui vont pouvoir avoir accès à domicile à un certain nombre de soins de support qui sont la psychologie, l'action d'activité physique adaptée, la socio-esthétique et la nutrition. Nous allons insister également sur la prévention parce que c'est un axe important qui est en particulier soutenu par la ministre de la Santé, Mme Buzyn, puisque la prévention intervient en amont et on sait que maintenant 40% des cancers sont évitables. Il y a une grosse action à faire à ce niveau-là. À côté de la prévention, il y a de continuer à travailler autour des dépistages, puisque grâce au dépistage, on va permettre de faire des diagnostics précoces et d'améliorer le pronostic de la maladie. Donc nous avons des dépistages comme le dépistage du cancer du sein, des cancers colorectaux, mais nous avons également le dépistage du cancer du col utérin. Une action à développer, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de nos bénévoles. Et ça, c'est une action qui me semble extrêmement importante. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une équipe de salariés qui est parfaitement autonome, parfaitement en capacité d'accompagner nos bénévoles. Si l'on veut démultiplier les actions sur la totalité du département, cela ne pourra se faire qu'avec un nombre de bénévoles accrus, un nombre de bénévoles formés et encadrés par les différents salariés du comité.